Vous n'êtes pas trompé de ça, le titre de la conférence a un petit peu changé puisqu'au début sur tous les imprimés c'était une présentation de deux outils que j'avais trouvé extrêmement intéressants, ma Piliari et OpenStreetCam que je vais toujours présenter, mais on m'a offert un slot un peu plus grand que prévu et une salle aussi un peu plus grande que prévu et donc j'ai dû allonger ma présentation et donc pour allonger la présentation j'ai aussi changé un petit peu le sujet qui s'appelle maintenant de la carte imprimée à la navigation routière vivante et je vous expliquerai un petit peu tous ces contextes, un petit peu l'historique du projet Voilà donc moi je suis Bruno Coudouin, j'ai une longue contribution dans le monde du logiciel libre à travers surtout le logiciel éducatif, j'ai compris que j'ai commencé en 2000 et que je ne maintiens plus mais qui est toujours vivant et actuellement je travaille dans la société continentale à Toulouse dans le domaine du véhicule connecté et à ce titre un petit peu je me suis intéressé aux données qu'il y avait dans OpenStreetMap et la qualité des données et au modèle de données qu'il y a dans OpenStreetMap pour voir si certains usages pouvaient être intéressants dans le cadre de mon travail Voilà un petit peu le contexte Vous connaissez tous OpenStreetMap, déjà vous contribuez Je ne sais pas, il y en a qui contribuent ? Oui ? Tout le monde contribue à OpenStreetMap ? Pas tout le monde ? Donc très bien, vous allez découvrir, l'idée c'est que je vais vous présenter un petit peu l'histoire du projet Je vais vous présenter les concepts sous-jacents un petit peu de géomatique pas spécialement liés à OpenStreetMap mais liés à la cartographie dans son ensemble L'orthophotographie, quelles sont les données qui nous manquent dans OpenStreetMap pour arriver à faire de la navigation routière dans OpenStreetMap Après j'introduirai les deux outils OpenStreetMap et API qui sont des briques essentielles qui vont nous manquer pour aller passer cette étape supplémentaire pour améliorer la qualité de cet outil magnifique Et je présenterai comment on fait pour rentrer des données utiles à la navigation routière dans OpenStreetMap Voilà l'idée Donc l'histoire du projet c'est à la base c'est des fous C'est un projet de fou comme il y en a eu à l'époque de ces pionniers qui ont lancé Linux en disant je vais faire un système d'exploitation plus personne ne dirait ça aujourd'hui ou je vais faire une encyclopédie libre et puis tout le monde viendra et on pourra contribuer C'est quand même des projets qui sont qui sont assez assez extraordinaire et dans la même veine je dirais vraiment au même niveau de au même niveau de folie des gens qui se sont dit aujourd'hui les cartes il y a des cartes partout mais elles sont enfermées derrière des sociétés qui les maintiennent ou éventuellement des états et puis les données elles ne sont pas libres on ne peut pas les modifier on ne peut pas les améliorer on ne peut pas en faire ce qu'on veut Nous on va faire une carte du monde et qu'est-ce qu'on a aujourd'hui ? On a des GPS portables on va aller avec nos vélos nos voitures on va tracer les routes on va enregistrer puis on va commencer à rentrer ça tous ensemble et on aura la carte du monde Ils ont démarré en 2004 et aujourd'hui on en est là aujourd'hui on a un projet si vous regardez un peu OpenStreetMap une carte OpenStreetMap vous verrez que ça n'a rien à envier de ce qu'il y a dans les concurrents certes il y a des erreurs mais il y a des erreurs aussi dans les cartes concurrentes il n'y a pas de carte qui soit parfaite et c'est tout à fait de très très bonne qualité et utilisable dans beaucoup d'usages et ça reste de la donnée libre donc la donnée libre aussi ça veut dire qu'il y a une licence la licence ODBL qui a été choisie pour protéger la base de données donc ça ressemble un petit peu à de la GPL pour ceux qui font du logiciel libre c'est à dire qu'on a le droit d'utiliser les données on a le droit de les modifier on a le droit de les redistribuer on doit en contrepartie respecter certaines obligations notamment de publicité on doit dire qu'on a utilisé OpenStreetMap et on doit redistribuer les modifications à l'identique c'est à dire en redonnant aux autres personnes les mêmes droits qu'on a reçu à l'origine voilà le principe les objectifs à la base c'était de faire une carte une carte qu'on imprime ou une carte qu'on peut regarder sur un ordinateur et OpenStreetMap le fait très très bien et aujourd'hui on arrive sur des nouveaux paradigmes des nouvelles ambitions où on veut faire de la navigation routière donc on veut faire on veut avoir le système dans sa voiture qui nous dit tourner à gauche tourner à droite et tout ça en live donc il faut avoir des informations fraîches et des informations de nature un petit peu différentes de ce qu'on utilise lorsqu'on regarde une carte imprimée il faut vraiment que le logiciel donc que les données à l'intérieur portent des informations sémantiques qui sont un petit peu différentes donc c'est ça qui va nous intéresser autour de cette présentation donc deux concepts un petit peu qu'on retrouve dans OpenStreetMap et donc là qui est vraiment générique à toute la cartographie donc la notion de topographie là c'est l'étude de la forme et des caractéristiques des surfaces de la Terre donc on va s'intéresser à avoir une représentation la plus précise des données ici à la position GPS latitude longitude altitude il y a une route il y a un point qui passe sur cette route c'est ça qu'on va marquer mais parfois c'est pas toujours quand on fait de la navigation ce qui nous intéresse c'est plutôt d'avoir des segments d'avoir des informations de savoir que les données les routes se croisent à des endroits et là on n'est plus dans la topographie on est plutôt dans la topologie donc à droite il y a une carte du métro d'Athènes et on voit que la carte est extrêmement simplifiée donc pour un humain c'est très facile à lire mais ça ne correspond pas réellement les lignes elles ne sont probablement pas aussi droites que ça bien que je ne sois jamais allé à Athènes ça se trouve que c'est juste mais ça m'étonnerait donc on n'a plus les notions d'échelle mais on a une bonne représentation d'un point de vue d'un point de vue topologique c'est réellement vrai on peut aller d'une station à l'autre c'est bien le bon chemin qu'on va prendre et un humain ou un ordinateur peut très bien se déplacer là dessus sans savoir où la vraie latitude longitude de chaque station est donc là un petit concept d'OpenStreetMap pour ceux qui ne connaissent pas donc le modèle de données d'OpenStreetMap la façon dont sont stockées les données dans la base de données sont extrêmement simples ils ont fait un choix de favoriser la contribution c'est un petit peu ce qu'a fait aussi ce qu'on retrouve dans Wikipédia c'est que si on veut que les gens contribuent il faut que la barrière à l'entrée la barrière à la contribution soit le plus simple possible si on vous dit pour contribuer il faut apprendre plein et plein de concepts les gens ne font pas l'effort et on aura peu de contributeurs donc ils ont cherché à avoir un modèle de données qui soit à la fois simple mais quand même puissant qui permette de faire pas mal de choses et faire ce qu'on a besoin de faire donc il y a trois grands concepts c'est des nœuds des nœuds qui contiennent latitude, longitude, altitude et une liste de tags des tags c'est des clés-valeurs et ces clés-valeurs sont libres et on peut avoir une multitude de tags pour chaque nœud un deuxième concept c'est des ways ces ways c'est une liste ordonnée de nœuds et en plus une liste de tags qu'on va pouvoir dire cette rue par exemple elle passe par ces différents nœuds et c'est la rue des amandiers par exemple et un concept qui est un peu plus poussé qui est un peu moins utilisé mais qui est très très puissant c'est des relations on va pouvoir dire dans cette rue là tous les numéros de la rue qui sont positionnés à telle latitude ou longitude sont reliés à cette rue là on ne va pas marquer la rue à chaque adresse mais on fait un lien vers la rue donc ça peut être utilisé pour une zone géographique pour la métropole de Toulouse il peut y avoir une zone et on va savoir que toutes les rues qui sont dans cette métropole sont reliées à une relation qui s'appelle métropole voilà les concepts donc là topographie topographie topologie ici on a à gauche la Free Software Road qui croise la Open Source Road et on voit qu'il n'y a pas de nœuds qui ont été rajoutés donc ici si on a un logiciel de navigation d'un point de vue du rendu quelqu'un qui voit la carte il la trouve parfaite ça marche c'est vraiment ça mais il manque l'information qu'on peut effectivement passer d'une rue à l'autre et donc dans la zone de droite qu'est-ce qu'il faut marquer dans OpenStreetMap il y a bien un nœud qui permet de dire on peut passer d'une rue à l'autre la topologie versus topographie ici on a des feux rouges donc là les feux rouges on pourrait se dire les feux rouges on va les mettre physiquement à l'endroit où ils sont et les feux rouges ils sont avant le carrefour or si on fait ça on a perdu la sémantique du fait que ces deux routes se croisent réellement et c'est vraiment à cette intersection qu'il y a un feu rouge et donc la bonne façon de faire dans OpenStreetMap c'est de marquer à cet endroit à cette intersection il y a un feu rouge mais on ne sait plus où ils sont physiquement donc si la voiture on voulait la faire se déplacer et trouver arrête-toi au pied du feu rouge on a perdu cette information sémantique on ne l'a pas dans OpenStreetMap un concept intéressant aussi c'est quand on veut mapper une rue on va mettre non pas la rue avec les trottoirs avec toute la forme de la rue telle qu'elle est c'est juste un segment donc une way avec des nœuds et le segment l'objectif c'est qu'il passe au milieu de la rue voilà les choses voilà les concepts sous-jacents donc qu'est-ce qui va nous intéresser pour faire de la navigation routière quels sont les concepts les plus intéressants donc on va s'intéresser à déjà pour qui on va le faire on va le faire pour les véhicules mais aussi pour les piétons pour les cyclistes très important les cyclistes on n'en parle jamais assez les transports publics on va être intéressé par savoir ok il y a un segment de rue mais on veut savoir qu'il puisse aller il y a des rues qui sont sans unique bon ça c'est un concept extrêmement important même si pour les vélos on s'en fout un peu mais bon les types de rues est-ce que c'est des grandes rues des résidentielles des autoroutes est-ce que l'accès est-ce qu'on peut y accéder à vélo toujours très important les vélos vous le savez les panneaux de circulation les feux stop les cd le passage les zones de les zébras pour traverser est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut passer à cet endroit là est-ce qu'il y a un feu qui permet aux piétons de traverser les vitesses limites donc ça très important pour les plutôt là pour les voitures pour les vélos ça moins intéressant les restrictions pour tourner donc comment on fait pour dire effectivement les deux rues sont bien connectées il y a bien un nœud qui interconnecte les deux rues mais il y a un panneau qui nous dit ben non vous n'avez pas le droit de tourner à gauche à cet endroit là il faut aller prendre le rond-point plus loin donc ça ces informations là le logiciel les données par défaut on ne peut pas savoir si on a le droit de tourner à gauche ou pas c'est vraiment la réglementation routière les responsables des infrastructures qui l'ont mis à cet endroit ou pas mis et il faut vraiment que quelqu'un l'indique dans le logiciel les zones de parking où est-ce qu'on peut se garer sur la rue hors de la rue le nombre de voies et les destinations de chaque voie est-ce qu'on a le droit de changer d'une voie à une autre les numéros de sortie les zones de repos la surface de la route est-ce que c'est du bitume est-ce que c'est du du gravier le gravier c'est chiant pour les vélos très important il faut le marquer le gravier donc navigation alors comment comment on a commencé un petit peu dans OpenStreetMap donc les premiers les pionniers qui sont partis avec leur GPS ils n'avaient pas non plus de cartes satellites ou de sociétés qui ont mis des cartes satellites à disposition pour aider la communauté OpenStreetMap ça s'est fait petit à petit au fur et à mesure que les cartographies sont apparus OpenStreetMap a commencé à devenir de plus en plus visible il y a certaines personnes ou certaines entités qui ont dit moi je vais vous fournir ce qu'on appelle des orthophotos donc c'est des photographies aériennes qui sont qui ont été rectifiées de telle sorte que ça corresponde bien ça mappe bien le terrain sur lequel on est donc si vous prenez une photo aérienne il va falloir un petit peu la déformer pour que ça épouse le terrain chaque appareil photo chaque photographie et pas juste d'un point de vue géométrique donc il va falloir faire ce travail là donc Toulouse Métropole par exemple si vous allez sur le portail OpenData de Toulouse Métropole vous avez des photos de la métropole de Toulouse de très très haute définition qui sont utilisables directement dans OpenStreetMap qui sont intégrées et accessibles directement depuis les outils d'OpenStreetMap donc c'est assez agréable et assez facile de travailler sur Toulouse et d'améliorer Toulouse on peut voir jusqu'à les zébras sur la route on peut voir que c'est pas dans OpenStreetMap et qu'il y a la photo en dessous qu'il y a bien à cet endroit là il y a des zébras et il y a une livraison des cartes qui est faite à peu près tous les deux ans depuis peut-être 5-6 ans donc c'est très 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 pratique d'avoir ce type d'informations donc le monde entier n'est pas couvert avec la même définition même si à peu près dans le monde entier il y a toujours des photos mais elles sont pas forcément toujours avec la même définition les photographies aériennes c'est pratique mais ça permet d'avoir l'emplacement précis de la route de bien se mettre au milieu de la route pour faire son chemin de marquer le nombre de lignes si on a des vues précises on peut savoir à cet endroit là il y a bien 3 lignes de circulation on voit qu'il y a interplein central on peut bien séparer les choses on peut voir les zones de parking on peut voir les connexions savoir qu'on peut aller d'une route à l'autre on peut voir les tunnels les ponts on peut arriver même voir à Toulouse les zébras les dodanes on peut avoir vraiment des détails qui sont assez assez intéressants néanmoins on peut pas tout faire quand même il y a la connaissance la connaissance humaine donc c'est intéressant de savoir je suis passé à cet endroit là et j'ai vu telle et telle information donc après quand on rentre à la maison on peut aller sur OpenStreetMap et rentrer la donnée de manière détaillée mais quand on fait vraiment sur de la navigation c'est quand même assez compliqué de se remémorer si on a fait une portion d'autoroute de se remémorer quels étaient exactement les panneaux les numéros des sorties et tous ces détails là c'est assez compliqué donc on voit qu'il y a beaucoup d'informations qui sont vraiment importantes à rentrer dans OpenStreetMap pour passer maintenant cette nouvelle frontière et rentrer dans le monde de la navigation routière et on va essayer de voir un peu quels sont les outils qui pourraient nous permettre d'aller un petit peu plus loin les outils on les connait puisque c'est vous avez vu vous avez tous croisé Google Street View on peut directement avec Google dans la Carto on peut déplacer un petit bonhomme et puis voir les photos de rue et Google passe dans toutes les rues du monde entier pour fournir ces photos de rue c'est génial on pourrait l'utiliser ah ben non on peut pas on peut pas Google ils veulent pas ils veulent bien qu'on l'utilise pour un usage personnel mais ils veulent pas que vous puissiez utiliser ces informations pour enrichir une cartographie concurrente de la leur puisqu'ils ont quand même fait beaucoup d'efforts à payer des gens pour aller prendre ces cartes et ils sont pas forcément toujours très partageurs donc c'est pas grave on va faire comme nos pionniers de 2004 et ben on va le faire nous même puisque Google veut pas nous les donner donc on va collecter nous même les photos de rue et on y va alors comment on fait ça c'est quand même un peu compliqué parce que là il faut aussi une infrastructure il faut des serveurs ça va être des gigaoctets de données de photos qui vont être collectées alors la magie c'est qu'aujourd'hui quand même on a des téléphones portables de très très bonne facture de plus en plus de plus en plus puissants avec des gigaoctets de stockage sur les téléphones avec des capacités photographiques de très très bonne qualité donc pourquoi pas demander aux gens ben utilisez maintenant votre appareil photo l'appareil photo de votre téléphone pour rentrer toutes ces données là dans un serveur qui va collecter donc la trace la position de chaque photo et les photos et ça va vous permettre en fait d'aider les gens qui vont faire de l'amélioration d'OpenStreetMap pour avoir des photos de terrain qui sont sous une licence qui est compatible avec la licence ODBL donc il y a deux projets donc un qui s'appelle OpenStreetCap qui est fait par Telenave donc Telenave c'est un fournisseur de systèmes de navigation de voitures donc comme quoi il y a vraiment des gens qui s'intéressent à ça pour aller plus loin et amener vraiment OpenStreetMap non plus uniquement dans l'aspect hobbyiste et j'ai vraiment une carte sur mon téléphone et je peux la regarder on peut aller encore plus loin il y a des gens qui s'intéressent et qui pensent qu'on peut l'utiliser dans des applications plus industrielles donc qu'est-ce que permet OpenStreetCam ? ça vous permet de prendre des photos avec votre smartphone donc quand vous arrivez chez vous vous allez pouvoir les uploader via wifi on ne va pas uploader directement en live sur la 4G c'est pas forcément le meilleur moyen donc lorsqu'on roule avec son vélo avec une voiture on met l'appareil photo dans une bonne position et quand on se déplace il y a une application qu'on télécharge donc l'application OpenStreetCam on la met sur le smartphone et dès qu'on se déplace à peu près quand on a fait 5 mètres ça prend une photo et ça prend des photos toutes les 5 mètres et en fonction de la vitesse ça va prendre des photos plus ou moins vite et vous allez avoir à la fin de votre trajet une collection de photos que vous pouvez uploader directement sur le site donc dans ce cas là c'est OpenStreetCam attention tout ça c'est pas complètement libre et c'est quand même des sociétés commerciales derrière donc c'est pas vraiment un projet purement communautaire avec une fondation comme l'est OpenStreetMap néanmoins d'un point de vue de l'utilisation et d'un point de vue de ce qu'on peut faire c'est quand même moi j'estime un bon compromis donc on donne quand même le droit à cette société d'utiliser les photos pour faire ce qu'ils veulent y compris des applications commerciales donc ils vont plus loin que la licence pour eux la licence n'est pas au DBL donc il y a un petit trick en quelque part donc on paye un petit peu notre contribution de cette façon là à l'hébergement que eux les efforts financés qu'ils ont fait derrière tout ce projet là deuxième projet Mapiliari qui elle est une start-up qui se focalise vraiment sur le crowdsourcing de photos donc qui offre le même type de service on a une application mobile on va pouvoir uploader les photos on prend les photos on upload les photos en wifi exactement le même concept dans les deux cas ils fournissent des outils dans les deux éditeurs qui s'appellent ID donc ID c'est l'éditeur en ligne dans OpenStreetMap qui vous permet d'éditer vraiment très très facilement et l'éditeur JOSM qui est la version un petit peu plus pro qui est l'outil un peu professionnel d'édition d'édition de OSM donc là l'application et le serveur sont en code source fermé dans OpenStreetCam je ne l'ai pas cité mais le serveur et l'application sont ouvertes par contre eux Mapiliari fournissent en OpenSource leur pipeline de traitement de données donc d'intelligence artificielle et dans les deux cas on leur donne le droit d'utiliser ces photos pour faire ce qu'ils veulent Mapiliari offre aussi une fonctionnalité qui est extrêmement intéressante c'est le support des caméras 360 donc on se rencontre rapidement un petit peu quand on se prête à l'exercice de prendre des photos avec son smartphone et de les uploader sur l'autoroute c'est à peu près intéressant et suffisant on a des photos régulières et ce qui nous intéresse c'est d'avoir une vue telle qu'on l'a dans la voiture et il y a toutes les informations sont toujours dans le giron de la vue du conducteur donc ça correspond bien à ce que voit le smartphone par contre quand on est dans Toulouse on se rend compte qu'on perd une masse d'informations extrêmement importantes qui pourraient être utilisées pour Améliore et OpenStreetMap et pas uniquement pour la navigation routière par exemple ici je suis à Port-Saint-Sauveur et il y a une société qui s'appelle Sogefi qui s'intéresse aussi à la cartographie et qui a une voiture équipée d'une caméra 360 et qui upload les données dans ma Piliari et donc là on va pouvoir directement se déplacer dans tous les sens quand on est en train de corriger OpenStreetMap et donc ici par exemple il y a la Vinotech au Port-Saint-Sauveur que je ne connaissais pas qui n'était pas dans OpenStreetMap moi je suis passé à cet endroit-là avec mon vélo et ma caméra de smartphone la Vinotech je l'ai raté alors que c'est quand même essentiel donc avec la caméra 360 on peut vraiment avoir toutes ces informations les informations de boutiques qui ne sont pas vraiment même dans Toulouse qui ne sont pas vraiment bien rentrées dans OpenStreetMap il en manque beaucoup et elles ne sont pas à jour et c'est très très difficile si vous n'êtes pas sur le terrain et que vous regardez le nom des boutiques qui sont sur les côtés et qui changent très très fréquemment vous ne pouvez pas rentrer les informations donc la caméra 360 c'est vraiment un outil extrêmement intéressant il y a une autre association ou pas association entreprise qui s'appelle Géo Vélo qui fait ça avec un vélo et qui fait la caméra 360 donc ils réalisent aussi les traffic sign detections donc ils sont capables avec leur pipeline d'intelligence artificielle de récupérer toutes les photos de rue et d'extraire les panneaux et de dire à tel endroit il y a un panneau un panneau de sens interdit un panneau 60 une limitation de vitesse des choses comme ça donc c'est des outils qui vont permettre aussi d'améliorer de simplifier la vie des gens qui travaillent sur la carte open street map pour l'enrichir là il y a des pipelines d'intelligence artificielle qui vont faire de la segmentation et qui vont être capables de dire ici c'est du ciel ici c'est des arbres ici c'est de la route ici c'est des voitures ici c'est des panneaux donc là on peut aussi travailler sur il y a des gens qui travaillent pour arriver à améliorer directement les cartes faire des différences sur les cartes pour trouver les erreurs dans les cartes rien qu'en utilisant des techniques d'intelligence artificielle et de reconnaissance d'images un outil intéressant ici on va pouvoir avoir un historique donc là on a un petit un petit slider qui nous permet d'avoir une photo à gauche d'une date une photo à droite d'une autre date et de faire des comparaisons comme ça entre deux entre deux photographies à quoi ça ressemble donc quand on va vouloir utiliser ces photos de rue donc ici c'est une photo de rue que j'ai prise un certain jour il n'y a pas si longtemps que ça à l'hôtel Dieu donc je ne sais pas s'il y a un tag dans OpenStreetMap un amenity big spider on top of roof je ne sais pas si ça existe mais il faudra le rajouter donc on voit qu'à droite on a l'éditeur l'éditeur ID on va pouvoir voir les différents nœuds les petites zones bleues avec la caméra c'est chacune des photos qui a été prise et donc on peut cliquer sur une photo et voir ce qu'il y a sur cette photo et mapper et l'utiliser pour mapper les informations dans OpenStreetMap ça c'est la même chose donc cette fois dans l'éditeur JOSM donc à gauche on a une photo satellite avec les segments on retrouve les photographies qui ont été prises avec les zones bleues et à droite ici on peut voir les photos de rue donc là c'est au sud de Toulouse et on va pouvoir rentrer les segments de route en disant ici j'ai la destination en fait c'est une copie de ce qui a marqué sur la destination de chaque segment donc on verra après ce que ça donne dans une application et comment c'est utilisé parce que c'est intéressant de rentrer des informations mais parfois ce serait bien de voir que ça serve à quelque chose la couverture d'OpenStreetMap donc c'est où est-ce qu'on en est donc il y a des gens effectivement qui collaborent donc vous voyez où j'habite à peu près là et où je travaille si vous cherchez un petit peu vous arrivez à donc il n'y a pas eu beaucoup beaucoup de contributions dans OpenStreetCam c'est pas très ma pilierie est plus utilisée donc là ce qui est assez intéressant de ces outils c'est que ça moi par exemple j'habite à Blagnac je travaille à Basso-Cambo et donc j'ai l'habitude de faire le trajet le plus rapide et le plus court et mes OpenStreetCam au bout d'un moment quand on a mappé on ne va pas mapper tous les jours la même route on ne va pas reprendre les photos de la route ça n'a pas ça n'a pas grand intérêt d'avoir tous les jours la photo de la route par contre on se rend compte qu'il y a plein de rues autour de notre trajet quotidien qu'on n'a pas rentré dans la carte et donc petit à petit quand on regarde ces cartes ça s'enrichit par les trajets des quelques contributeurs qui l'utilisent mais il n'y a pas une approche systématique de dire moi je veux rentrer tout le quartier c'est pas juste une photo du quartier et si on attend longtemps et que personne ne le fait on a des vues qui sont partielles et après quand on les a on a des photos qui sont datées de manière très très longue on va avoir des photos qui ont 5 ans des photos qui sont récentes et on ne sait plus si l'information elle est toujours juste est-ce que l'information est obsolète ou pas donc là mon idée c'était de me dire maintenant je vais faire un petit peu les trajets autour du trajet que je fais habituellement donc je vais faire des détours pour pour reprendre le capter le plus d'informations elle est rentrée dans OpenStreetCam et de manière amusante je me suis pris au jeu et ça m'a fait découvrir des endroits où je n'étais jamais passé je ne savais pas qu'au bout du lotissement en fait on pouvait passer à vélo et rejoindre l'autre bout du lotissement j'avais vu qu'il y avait une passerelle par exemple au dessus du périphérique par au niveau un peu entre la sépierre et le mirail par exemple ici il y a une passerelle qui est dans une cage une passerelle il y a le train qui peut passer on peut aussi passer à vélo et ça fait 20 ans que je suis à Toulouse et j'ai toujours vu cette passerelle et je me suis dit un jour j'aimerais passer dessus ça a l'air vraiment intéressant mais j'ai réussi à trouver comment on va à cette passerelle et à passer sur cette passerelle et à pouvoir la rentrer dans OpenStreetMap donc voilà le genre de délire auquel on peut arriver mais c'est assez intéressant donc on se prend en jeu ça c'est Mapiliari donc là il y a une couverture un peu plus grande et là par exemple sur cette zone là ici on voit que c'est assez bien détaillé et là sur cette zone là j'ai essayé d'avoir une approche systématique donc là je prends je prends mon vélo je mets mon smartphone devant le vélo et je passe dans toutes les rues systématiquement dans toutes les rues du quartier pour avoir une vue complète du quartier donc ici j'ai Saint-Cyprien dans cette zone là ici toute cette zone là elle est entièrement entièrement couverte avec OpenStreetCam voilà ce qui est intéressant c'est qu'après quand on travaille sur un quartier on peut rentrer vraiment de manière systématique et faire tout le quartier au même moment et rentrer toutes les informations oui je sais c'est un peu fou mais bon alors comment on va utiliser ces informations donc maintenant on a nos super photos de rue là on est au top on a toutes les données on est prêt à travailler on a l'éditeur ID JOSM tous les outils à disposition et qu'est-ce qu'il faut faire comment on rentre les informations dans OpenStreetMap donc je vous avais expliqué que le concept c'est un concept de tag dans OpenStreetMap et ces tags ils sont pas toujours formellement bien définis c'est des clés valeurs et une clé valeur vous pouvez mettre n'importe quoi vous pouvez ouvrir OpenStreetMap et marquer clé Toto valeur égale Titi vous faites enregistrer et vous dites c'est quand même bizarre c'est quand même un peu le premier à utiliser un tag qui s'appelle Toto il vous dit non non c'est bon c'est ce qu'il faut et il vous dit ok bon si tu sais ce que tu fais vas-y donc il y a quand même des règles et donc les règles il y a un wiki avec une communauté autour qui essaye de standardiser de dire quand on veut mapper des informations de ici par exemple de expliquer comment on peut changer de ligne sur une voie ben voilà comment on va s'y prendre parce que sinon chacun va marquer ça de sa façon qui lui est personnelle et aucun logiciel ne sera capable d'exploiter ces données donc il faut quand même un petit peu normaliser la façon de rentrer les données donc ici par exemple on a une une grande route à trois voies et qui est une motorway donc c'est une autoroute il y a trois voies la vitesse limite c'est 90 donc là là ça c'est les clés les clés la valeur la référence c'est la 620 et on voit que dans la partie 1 on va rentrer un tag qui s'appelle change lane qui est égal à yes pipe yes pipe yes donc ça veut dire en fait le premier yes à gauche ça veut dire c'est la voie de gauche dans le sens de la circulation ou dans le sens du segment donc chaque segment est ordonné et a un sens de circulation sur le segment donc là ça veut dire ben oui on peut changer dans cette zone là on peut effectivement changer quand on est là on peut changer là on peut changer là on peut changer quand on est dans le segment 2 ben non quand on est en haut à gauche là on peut pas on peut pas changer parce qu'il y a une ligne blanche ensuite ici ben on peut pas aller à gauche et ici oui on peut changer donc vous voyez pour chaque segment de route on va pouvoir dire est-ce que j'ai le droit de changer de changer de ligne ça en fait des nouvelles informations à rentrer dans OpenStreetMap et c'est intéressant pour un logiciel de navigation pour un humain qui regarde la carte encore une fois rien à faire pour un logiciel de navigation il va pouvoir vous dire là c'est le moment de changer il va pouvoir vous dire de changer de ligne avant d'arriver dans la zone où on peut plus changer de ligne voilà alors là c'est les instructions pour tourner donc cette fois on veut pas juste changer de ligne on veut vraiment changer de segment et donc là on va pouvoir dire que quand on est dans cette zone la zone du bas il y a trois lignes de circulation dans TurnLanes dont il y a non la première ligne à gauche il n'y a pas d'instruction on ne nous dit pas spécialement ce qu'on doit faire dans la deuxième il n'y a pas d'instruction et dans la troisième on nous dit on peut aller tout droit donc ce roux et point virgule donc il y a plusieurs instructions on peut faire un slide ride donc on peut doucement tourner à droite donc c'est une porte de sortie dans l'autoroute une bretelle de sortie de l'autoroute qui nous dit maintenant tout doucement vous pouvez glisser et aller à droite donc voilà pour chacun de ces segments là il y a des règles qui disent exactement ce qu'on peut faire et là une voiture ou un système de navigation on va pouvoir dire mettez vous sur la ligne de droite vous allez bientôt devoir changer à droite changer de changer de ligne qu'est-ce qu'on va pouvoir rentrer comme informations les donc là on a deux segments donc on est sur une autoroute à trois voies il y a une voie sur la gauche qui va qui va qui va sortir on a trois voies de circulation c'est pas forcément une autoroute d'ailleurs donc il y a un nœud au niveau des deux de l'intersection qui qui va être mappé avec le tag exit to qui va nous indiquer que c'est bien c'est bien une sortie et vers vers quelle direction on va on va sortir sur ce segment là on va pouvoir donner la destination qui reprend la même chose et sur ce segment là on va pouvoir donner la destination pour que quelqu'un qui qui veut si on veut le logiciel veut indiquer vous indiquer suivre la destination fois Montpellier Albi on va pouvoir réafficher dans dans la voiture ou dans le sur le smartphone on va pouvoir afficher le panneau tel qu'il est vu qu'il est vu sur la route donc toutes ces informations apparaissent aussi directement au conducteur sur son logiciel on va pouvoir rentrer les restrictions pour tourner donc les restrictions pour tourner c'est il y a deux deux routes qui se croisent mais j'ai pas le droit de tourner à gauche parce que sinon ça fait des bouchons et que c'est pas c'est pas pratique donc là on a un carrefour qui est un petit peu compliqué là et on va pouvoir éditer donc comment on fait ça je verrai j'expliquerai un petit peu dans le slide suivant mais là on va pouvoir voir que quand je suis sur ce segment là ben ici j'ai pas le droit de tourner à gauche là je peux aller tout droit là je peux aller à droite et quand je suis à ce segment ici j'ai pas le droit de tourner à gauche non plus donc ça veut dire qu'il faut probablement que j'aille au rond-point suivant pour faire demi-tour et pour pouvoir réellement aller sur cette zone là donc toutes ces informations là ça va vous aider si vous faites même si vous faites juste vous utilisez OpenStreetMap pour faire un calcul d'itinéraire et dire je veux aller de tel endroit à tel endroit ben s'il a pas ces informations là il risque de vous dire ben aller à tel endroit et tourner à gauche lui il sait pas qu'on peut pas tourner à gauche personne lui a jamais dit information très très utile comment on rentre ces informations donc là on va le rentrer ça avec une relation donc on va pouvoir dire il y a une relation de type restriction la restriction c'est uniquement tourné à droite donc là ici je suis sur le sur le nœud A et ici j'ai pas le droit d'aller vers la gauche je dois continuer vers le nœud B donc ici sur le nœud A il va avoir le rôle from le nœud B il va avoir le rôle le nœud N il va avoir le rôle via et tout ça c'est relié à notre relation qui est du type restriction tourné uniquement à droite donc c'est comme ça qu'on va pouvoir donner cette information de restriction donc là c'est un peu compliqué pour faire les relations dans OpenStreetMap sont toujours assez complexes à faire mais il y a des outils dans l'éditeur ID ou dans GOSM qui vous permettent d'avoir la vue du carrefour et de pouvoir juste cliquer en disant de là j'ai le droit d'aller à là de là j'ai le droit d'aller à là de là j'ai le droit d'aller à là et la relation va se construire toute seule vous n'allez pas éditer vous-même les relations et rentrer tout ça vous allez le faire de manière beaucoup plus conviviale néanmoins il faut le faire c'est un peu de travail les vélos je vous ai parlé de l'importance des vélos je ne me rappelle plus donc les vélos on va pouvoir rentrer pas mal d'informations sur les vélos il y a plein plein de configurations sur les voies de circulation pour les vélos donc elles peuvent être il peut y en avoir une à droite une à gauche où il y a une seule voie mais qui est dans les deux sens où elle est dans un seul sens en gros on ne sait jamais où faire passer les vélos et c'est un peu compliqué donc là il y a plusieurs types de tags donc là j'ai repris un petit peu ce qu'il y a dans l'éditeur dans le wiki d'OpenStreetMap qui donne les différentes informations et les différentes façons de taguer donc on va avoir un tag cycleway 2.left égale lane plus cycleway 2.right lane donc là c'est un peu compliqué à savoir donc il faut toujours se ramener un petit peu au wiki pour savoir exactement dans cette configuration là quel est le bon tag à rentrer bon après quand on fait souvent sur un sujet donné on commence à maîtriser les différents tags et ça devient un peu naturel il n'y a pas forcément besoin de se ramener au wiki mais au début quand on travaille sur une nouvelle caractéristique c'est un peu délicat les parking lanes donc là on va pouvoir mapper dans OpenStreetMap combien il y a de place dans une rue donc ici par exemple on va voir que dans cette rue là il y a des places à droite et ici bon si je ne peux pas cliquer mais si je clique dessus on va pouvoir dire il y a 3 places sur la rue il y a 3 places pour se garer à droite dans cette rue là et on va pouvoir rentrer donc là le nombre de places c'est parking lane left capacity égale 6 donc il y a 6 places par exemple à gauche dans je ne sais pas quelle rue on va se garer en parallèle donc ici ça peut être parallèle diagonale ou perpendiculaire et la façon dont on est garé c'est en street donc ça peut être sur les trottoirs il y a des parfums on peut se garer moitié sur le trottoir moitié sur la rue donc ce type d'informations sur la façon dont on a le droit de garer sa voiture on va pouvoir l'exprimer dans OpenStreetMap donc ça c'est une partie et après il y a une deuxième partie qui est extrêmement compliquée aussi à rentrer c'est combien ça coûte parce que ça coûte cher de se garer et toutes les conditions donc ici là j'ai marqué que par défaut c'est gratuit parce qu'en fait par la nuit c'est gratuit donc on peut se garer effectivement la nuit par défaut c'est gratuit mais sinon il y a des conditions pour se garer il faut prendre un ticket ça coûte 1,50€ de l'heure on peut rester 2h la zone dans laquelle on peut rester la zone de temps dans laquelle on doit payer c'est de 9h donc du lundi au samedi de 9h à 20h PH c'est Public Holiday donc off donc là c'est gratuit pour les Public Holiday et c'est gratuit du 1er au 15 août donc voilà il faut arriver à rentrer toutes ces informations ces informations on les a par le site de la mairie ou par des informations qui sont publiques où il fallait lire sur les autorats les eurodateurs toutes ces informations donc on ne le voit pas même avec les photos de rue donc ça si on veut faire ça dans une ville qu'on ne connait pas c'est très très difficile d'arriver à extraire ce type d'informations d'une manière assez intéressante là c'est qu'une partie pour Toulouse puisqu'en fait je ne sais pas si vous avez remarqué mais pour ceux qui se garent en ville si vous restez 2h ça vous coûte 3€ mais vous savez combien ça coûte si vous garez 2h30 ça coûte 30€ donc pour se gare en ville la demi-heure supplémentaire c'est à peu près 1€ de la minute donc pour décourager un petit peu les gens de venir en ville en voiture et de se garer sur les rues dans les rues en voiture sinon vous pouvez venir à vélo c'est gratuit à quoi ça sert tout ça et qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça donne quel est le rendu qu'on va avoir pour un utilisateur donc là on a rentré des données on s'est un peu embêté vous avez vu un petit peu toutes les données qu'il faut rentrer c'est un peu long et quel est le rendu donc là j'ai utilisé le logiciel OSM Ant donc OSM Ant qui est une des applications un petit peu phares dans le domaine OpenStreetMap sur Android pour OSM Android qui permet à la fois de faire de la navigation vous pouvez l'utiliser si vous faites du trekking du vélo vous pouvez même contribuer directement à partir de OSM Ant en rentrant votre compte OpenStreetMap vous pouvez mettre des notes quand vous passez dans la rue en disant à tel endroit j'ai vu ça qu'est faux j'ai vu ça qu'est faux et permettre à d'autres contributeurs d'OpenStreetMap de venir et de compléter les notes ou de les rentrer comme il faut dans OpenStreetMap vous pouvez garder la trace GPI se faire des enregistrements c'est très très c'est très 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 puissant c'est bien maintenu vous pouvez télécharger les cartes offline pour les utiliser même si vous n'êtes pas connecté si vous allez dans un pays à l'étranger voilà très 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 puissant après c'est payant il y a un modèle commercial même si l'application est en grande partie OpenSource je ne sais pas tout ce qui est on la trouve aussi dans FDroid qu'est-ce qu'on voit ici donc là je suis en mode navigation donc là je suis en train de me déplacer sur le périphérique et je vois avec ce petit ce petit information qu'il me dit il m'indique qu'il y a trois voies de circulation donc il y a une voie qui fait la voie droite en gris qui fait un slight right qui doucement il y a une bretelle de sortie mais il me dit il ne faut pas la prendre toi tu as qu'à rester sur les chemins qui sont en jaune donc tu as deux voies de circulation qui sont utilisables pour toi et tu continues tout droit dans ces flèches jaunes qu'est-ce qu'il m'indique il m'indique que dans 100 mètres il y a un tunnel donc il sait qu'il y a un tunnel là il m'indique qu'il y a une pompe il m'indique que la vitesse limite c'est 90 km heure sur ce segment et que moi je roule à 70 km heure quand je dépasse les 90 km heure il va me dire là attention vous dépassez il doit y avoir une petite marge mais vous dépassez la limite donc ça affiche en grand une information comme quoi on dépasse on dépasse la limite ce qui vous évite d'arriver à des extrémités de vandaliser des radars avec un logiciel comme ça plus besoin de vandaliser des radars vous n'avez plus de PV il suffit de lire ce qu'il y a marqué en général ce n'est pas super compliqué et vous pouvez enregistrer pour avoir une trace GPX et vous savez que vous arriverez dans 16 minutes très pratique un autre logiciel qui est gratuit probablement pas libre mais qui utilise les données OpenStreetMap qui s'appelle Magic Earth sur Android qui est intéressant qui a une fonctionnalité qu'on m'a appris hier aussi qui est particulièrement utile puisqu'il a un mode démo où on peut dire je veux partir de tel endroit et arriver à tel endroit vous pouvez mettre un facteur de temps pour lui dire au lieu d'aller à la vitesse respecter la vitesse limite vous pouvez lui dire je veux aller à 200 fois la vitesse limite ou 20 fois je crois c'est déjà pas mal et vous faites run et il utilise donc il a un mode de projection comme ça à 3D où on va pouvoir voir toutes les informations qui seraient affichées si vous faisiez cet itinéraire donc ça c'est une des difficultés qu'on a quand on travaille sur ce sujet là c'est qu'on rentre des données on rentre des données on rentre des données mais on ne sait jamais si c'est bon on ne peut pas tester facilement c'est que tant que vous ne roulez pas et que vous n'êtes pas en face et que vous regardez effectivement j'ai bien rentré l'information que là sur cette ligne là je peux tourner à gauche et je ne peux pas tourner à droite et qu'il y a bien le panneau il y a bien tout ça il y a une vague d'informations qui est trop trop forte vous ne pouvez pas le vérifier donc parfois c'est intéressant de pouvoir faire ça et donc de voir un petit peu ce que ça donne ce que voit un peu votre travail même si vous n'avez pas envie d'aller à Montauban à Muret pour tester donc voilà pareil donc ici on a les informations donc on voit que les informations de destination s'affichent comme s'il y avait un panneau comme si vous aviez le panneau de circulation qui s'affiche devant vous donc voilà le concept voilà je vous remercie j'espère que vous avez appris plein de choses dans cette présentation et si vous avez des questions je suis prêt à vous écouter partager avec vous sur cet outil et les capacités de navigation routière merci question oui je sais pas si on passe le micro je la répéterai merci merci alors ce qui peut se passer alors la question c'est le risque on contribue à Mapiliary et OpenStreetCam c'est des sociétés commerciales derrière elles peuvent décider de changer d'avis sur le fait que oui ok c'est bien sous la licence ODBL mais le service on le ferme et tout ce qu'on a contribué c'est perdu c'est effectivement un gros un gros gros risque non pas qu'il changerait les conditions d'utilisation je pense pas qu'il déciderait de le changer mais par contre que c'est des sociétés commerciales qui vont changer de point de vue qui vont être rachetées qui vont dire finalement tout ça ça ne sert plus à rien on n'a plus envie de le faire et donc on arrête le service complètement et peut-être ces données elles ont été vendues et on arrête de faire ça c'est effectivement un gros gros risque mais mettre en place une infrastructure comme ça il faudrait que quelqu'un décide d'un point de vue communautaire donc la fondation OpenStreetMap qui décide je vais investir vraiment beaucoup d'argent dans des serveurs et dans des services pour avoir moi-même le service OpenStreet de capture de données et aujourd'hui ça y est pas oui vous avez la possibilité de prendre vous-même vos photos de garder le droit sur vos photos et de choisir la licence de votre photo à condition qu'elle reste à peu près libre de la publier sur Flickr donc sur votre compte Flickr donc vous gardez la main sur ces données et d'utiliser après l'outil d'Adrien Pavi qui va vous afficher en fait toutes les photos sur le Frontline Street Map et pouvoir la retiser Flickr Donc là moi je alors là la remarque c'était d'utiliser Twitter pour Flickr ah Flickr d'accord Twitter je ne savais plus Flickr pour uploader toutes ces photos et les redistribuer ensuite parce que ce qui est intéressant dans l'outil c'est d'avoir ça à disposition dans JOSM et dans ID pour pouvoir les exploiter vraiment facilement et permettre à d'autres de les exploiter pas uniquement sur même donc alors ce qui se passe dans vos photos vous gardez les droits sur vos photos même si vous les donnez à Mapiliari et OpenStreetCam vous les donnez donc vous pouvez les retélécharger si à les uploads vous pouvez les retélécharger vous pourriez faire quelque chose avec mais c'est hyper lourd de gérer ces gigaoctets de données qu'on envoie et qu'on a probablement moi je n'ai pas envie de gérer ça oui en fait tu contribues aux deux ça veut dire que tu passes plusieurs fois parce qu'en fait l'acquisition se fait au travers de leurs applications oui l'application se fait à travers leurs applications moi j'ai utilisé un petit peu les deux parce que pour les tester voir un petit peu ce que ça donnait il y a des fonctions un petit peu qui sont un peu mieux dans l'un que dans l'autre et donc j'ai un peu navigué un petit peu entre les deux sans faire aujourd'hui un choix définitif sur l'un ou l'autre après il y a des gens qui contribuent qu'à l'un ou qu'à l'autre du point de vue de l'utilisation c'est pas important moi ce que j'aurais aimé c'est qu'on me montre un petit peu comment utiliser OpenStreetMap moi ce qui m'intéresse dans la monnaie libre c'est de dire voilà on a un rendez-vous tel jour à tel endroit on a peur au monnaie libre à telle adresse et de communiquer dans mes trucs dans ce que je fais avec OpenStreetMap alors pour moi pour le moment c'est plus facile avec Google qu'avec OpenStreetMap j'arrive pas à le gérer c'est plus facile avec quoi ? tu peux ouais pour se donner rendez-vous j'arrive pas à apprendre à mettre lien OpenStreetMap sur les cartes que j'utilise pour dire venez un apéro monnaie libre à tel endroit je sais pas le faire j'arrive à le faire avec Google j'arrive pas à le faire avec OpenStreetMap je sais pas répondre je comprends pas la normalement c'est une carte et après vous pouvez dire allez à tel endroit vous avez tous les logiciels de navigation et tout mais après c'est sûr qu'on est toujours dans un monde communautaire avec OpenStreetMap on est toujours dans un monde et on n'est pas compétitif avec Google Maps sur la capacité de donner entre les mains de millions de personnes des des devices qui sont préinstallés avec Google Maps et la convivialité et la simplicité d'utilisation de Google Maps ce sera difficile de concurrencer donc ça reste toujours quand même un travail de lobbyiste de passionné de gens qui se disent moi j'ai envie quand même de données libres et je préfère utiliser OpenStreetMap ça demande toujours un petit effort le problème c'est pas ça je dis je sais pas si vous voulez quand je veux utiliser OpenStreetMap pour dire voilà je clique je fais un copier-coller du lien pour le mettre sur mes rendez-vous je sais pas le faire avec OpenStreetMap on m'enseigne on m'en montre comment ça marche voilà ce que je voulais je suis venu dans cette conférence non mais quand vous êtes dans OpenStreetMap dans le site OpenStreetMap vous avez vous avez la carte qui est affichée et vous pouvez zoomer cliquer sur un point quand vous cliquez sur un point ça fait une URL et vous pouvez copier l'URL et la donner à quelqu'un je sais pas on regardera on regardera après peut-être il y a d'autres questions bonjour merci pour ce talk moi je suis un utilisateur fervent de OSM End avec des cartes téléchargées et je me demande c'est quoi le bon équilibre entre rajouter énormément d'informations sur la carte sur le nombre de places de parking et le côté du parking et le volume à télécharger pour avoir des cartes offline dans chacun des mobiles comment on trouve le bon équilibre entre parce que rajouter toutes les places de parking et leur orientation ça fait des cartes qui deviennent immensément grosses à télécharger alors les les logiciels qui font qui font des téléchargements comme ça souvent ce qu'ils font c'est qu'ils extraient ils se font des OSM End lui il crée des snapshots il livre des nouveaux snapshots tous les mois de la carte donc il est capable d'extraire par exemple les logiciels de navigation ils ne s'intéressent pas au bâtiment ils ne s'intéressent pas à plein d'informations ils peuvent choisir et filtrer les tags qui sont utilisés par leur propre logiciel donc il y a plein d'informations vous avez aussi les gens qui rentrent dans OpenStreetMap toute l'infrastructure électrique du pays donc avec les pylônes là il y a une ligne de tension à 30 000 volts tout ça tout ça vous l'avez dans OpenStreetMap probablement qu'au OSM End effectivement peut-être qu'il le rentre ou qu'il ne le rentre pas je ne sais pas s'ils pourraient filtrer ces informations-là en disant nous ça ne nous intéresse pas j'avais une question en voyant la densité de données qu'on commence à avoir justement avec les photos est-ce que tu sais s'il y a des projets dans les cartons soit chez un des deux que tu as présenté soit peut-être troisième pour faire de la reconstruction 3D ensuite de ces choses-là parce que notamment avec les caméras 360 c'est des choses vers lesquelles on peut commencer à aller alors reconstruction 3D il y a des gens qui utilisent alors je ne réponds pas déjà directement à cette première question comme ça mais il y a un projet qui s'appelle F4Map qui n'est pas un projet libre mais qui utilise les données OpenStreetMap pour faire un rendu 3D d'une zone à partir des données OpenStreetMap donc un rendu live qui est assez impressionnant donc si vous vous promenez avec F4Map vous allez sur Toulouse vous avez même le Capitole Saint-Sernin qui sont rentrés avec les textures et une précision assez impressionnante et vous pouvez mapper les bâtiments donc tous les bâtiments qui ont été importés si vous avez regardé un petit peu qui ont été importés par le cadastre toutes les maisons tous les bâtiments sur une maison c'est assez facile d'améliorer le rendu 3D d'une maison en disant le mur marquer le tag de la couleur des murs rentrer le toit vous avez un tag pour définir les différents types de toits donc vous n'avez pas besoin de mesurer les angles du toit vous dites c'est un toit de tel type un gablit je ne sais pas quoi double gablit arrondi et donc vous pouvez très facilement avoir une représentation approchante d'un bâtiment c'est un exercice assez intéressant après faire de la reconstruction directement à partir des photos alors je n'ai pas connaissance je n'ai pas l'impression que ce soit vraiment les challenges qui sont recherchés avec les photos de rue et probablement avec les photos satellites déjà ce serait peut-être plus intéressant ou un mix des deux je ne sais pas parce que de la rue on ne voit pas non plus tout et il y a plein de zones de bâtiments qui ne sont pas visibles du tout de la rue donc je ne sais pas bonjour en voyant votre conférence je me pose une question sur tout ce qui est open data et gestion publique des données pour tout ce qui est collectivité est-ce que vous avez eu connaissance par exemple de collectivités de municipalités qui utiliseraient OpenStreetMap ou par exemple quand j'ai vu les Psyclabs je me dis une association qui promeut le vélo pourrait très bien s'en servir pour cartographier toutes les pistes cyclables d'une ville par exemple imaginons à Toulouse les pistes cyclables ce n'est pas terrible voire un peu tout pourri une association pourrait très bien faire la cartographie pour dire voilà là on a tant de voies cyclables est-ce que vous avez déjà eu connaissance de projets comme ça oui je participe aussi j'ai beaucoup fait de petites apartés sur le vélo vous savez que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup je participe aussi à l'association deux pieds de roue l'association toulousaine qui fait la promotion du déplacement mode doux dans la métropole toulousaine dans cette association il y a un projet qui s'appelle Vélobs Vélobservation qui est basé sur une cartographie OpenStreetMap qui permet donc à des personnes de faire des observations pour dire à tel endroit sur telle telle zone il y a il y a du vert sur la piste cyclable il faut aller l'enlever il faudrait rajouter une piste ici il y a quelque chose qui est manquant on peut faire ces observations et Toulouse Métropole participe un peu pas assez mais un petit peu à regarder les informations qui sont rentrées dans Vélobs pour aller sur le terrain et réaliser les correctifs et dialoguer avec l'association ça marche un peu et l'association deux pieds de roue travaille aussi sur un projet sur différents projets pour un interlocuteur important de Toulouse Métropole de Tissé aux collectivités sur tout ce qui est amélioration cyclable et oui on se base sur les cartes OpenStreetMap pour travailler c'est un terrain malléable extrêmement intéressant pour travailler sur dessus donc on le fait oui je vais prendre une dernière question et puis on arrêtera sauf du coup j'avais une question oui donc là il y a les données de navigation les panneaux tout ça mais après il y a une autre chose qui est importante pour la navigation ça va être tout ce qui est embouteillage et tout ça pour savoir quel chemin plan de va à quel moment est-ce qu'il y a des projets dans ce sens ou pour l'instant tout ce qui est plus données en réel ou qui peuvent être faits par rapport à de l'apprentissage sur des données historiques est-ce qu'il y a des projets autour de ça ou pas du tout alors là c'est vrai qu'OpenStreetMap s'intéresse à la cartographie on rentre dans OpenStreetMap que des données qui sont un peu persistantes on ne rentre pas la fin d'un bouchon on ne va pas le rentrer dans OpenStreetMap il n'y a pas de tag pour ça et ça n'a pas de sens donc là ça nécessiterait de travailler avec d'autres sociétés ou d'autres entités qui pourraient se créer autour de ça donc il y a des sociétés qui distribuent déjà ce type d'informations il y a des sociétés qui les ont qui les maintiennent qui ont des flottes de véhicules qui leur permettent de remonter ces informations et qui ont l'infrastructure pour les distribuer je ne pense pas qu'il y ait de sociétés à ma connaissance qui fassent ça dans un mode vraiment libre qui permettrait de récupérer toutes ces informations voilà ça arrête je vous remercie je vous remercie je vous remercie je vous remercie